Musique As-tu entendu ce bruit? Oui mon prince, ça peut être un animal qui est tombé dans les pieds. Non, je ne crois pas. Je vais aller voir. Oh mon dieu! Elle est en train de souffrir, nous devons l'aider là. Non 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 mon prince, savez-vous ce qu'elle a fait qu'il a mise dans cette condition? Ne dis pas ça voyons, elle peut mourir si nous la laissons ici. Allez amenons-le au palais vite, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman, pourrais-tu avoir bon cœur des fois s'il te plaît? Elle a besoin des soins très urgents des médecins. Mon prince, je n'aime pas cette idée d'amener une inconnue qui est sans ici au palais. Tu dois la retourner. D'où elle vient? Dès que tu finis avec son traitement. Ok maman. Merci maman. Est-ce qu'elle va guérir? Oui mon prince, mais ça prendra un peu de temps. Je lui donne le traitement nécessaire. Applique ça sur elle, de temps à temps. Mon prince, je prends congé de toi. Longue vie mon prince. Merci beaucoup. Elle est très jolie. Où est-ce que tu l'as trouvée? Dans la forêt. Je vois que la chasse a été bonne. Eh ben, il faut reconnaître que tu te trouvais quelque chose de bien pendant l'aventure. De quoi est-ce que tu parles? Mon ami, regarde comment tu l'observes comme une proie. Tu dois vraiment te soucier d'elle. Ada, arrête un peu de dire la merde. Je ne fais qu'éprouver de la compassion pour elle, rien de plus. Mon prince, va te reposer et je vais la surveiller. Vas-y. Mon frère est amoureux. Salutations, père. Fils, on m'a informé que tu as amené une étrangère dans ce palais. Est-ce vrai? Oui, père. Elle avait besoin de soins urgents des médecins. Voilà pourquoi j'avais décidé d'agir au plus vite. Tu devrais l'emmener auprès du docteur. Papa. Tu sais bien que les docteurs habitent dans une très petite hutte. Et je ne voulais pas qu'elle soit de trop là-bas. Voilà pourquoi j'avais décidé de l'amener ici au palais pour la faire soigner. Je n'aimerais pas que cette étrangère prenne ici. Alors, aussitôt qu'elle sera guérie, elle doit partir. D'accord, papa. Tu peux t'en aller. Sois la bienvenue encore une fois. Ne me souhaites pas la bienvenue. N'étais-tu pas censé venir me voir hier? Tu m'as fait attendre là que tu savais que tu n'allais pas venir. Pardonne-moi mon amour. Je t'ai vraiment occupé hier. Occupé en train de faire quoi? Mon amour, j'ai dit que je suis désolé. Je te le dirai, ok? Si je suis important pour toi, tu dois créer le temps pour moi. Même si tu t'es occupé hier, pourquoi tu ne m'as pas informé en avance? Pour peut-être venir à temps pour me voir. Est-ce que tu m'entends même parler? Hein? On dirait que tes pensées sont ailleurs. Mon prince, elle a repris connaissance. Sérieux? Quand ça? Mais donc. Ça veut dire quoi ce que tu fais? Les haies dont tu parles là, c'est qui? Si j'étais à ta place, j'allais rentrer à la maison. Le prince est occupé. Adama, tu dois me parler avec respect. Je suis la fiancée du prince. Princesse Adama. N'essaye plus jamais de m'appeler par mon nom. Une fois que tu auras fini, rentre chez toi. N'importe quoi. Adama. Chupide, arrogante. Je me chargerai de toi quand je deviendrai reine. Qu'est-ce que je fais ici? Et qui es-tu? Je suis prince Tumezié. Je t'ai trouvé dans la forêt. J'avais décidé de t'amener ici. Quel est ton nom et d'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Odinaka. Je suis de... Mon prince. En tout cas, je ne me rappelle plus de rien. Qu'est-ce que je t'ai en train de faire dans la forêt et qui es-tu? Ne t'en fais pas. Tu retrouveras ta mémoire avec le temps. Ok? Qui est-ce? Chimezié, voici ma soeur Ada. Tu iras bien. Ada, demande au servant de lui préparer quelque chose. D'accord mon prince. Ne t'en fais pas, ok? Tu iras très bien. Qui es-tu? Salut. Un, qu'est-ce qui te plaît, attends? Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe au palais? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. J'ai entendu la princesse dire qu'elle a repris sa conscience. De qui s'agit-il? Oh, oui, le prince l'a ramené hier lorsqu'il revenait de la forêt. La princesse est au courant de ça. Donc, le prince a ramené une jeune fille de la forêt. Est-elle de ses villages? Non, c'est une étrangère. Personne ne sait d'où elle vient. Ah bon? Je veux que tu m'apportes toutes les informations concernant cette jeune fille. Elle tire l'attention du prince de moi. Fais-le et je te paierai pour ça. Ok, je fais exactement ce que tu as dit. Prends ça. Merci beaucoup, tu es gentille. Fais du bon boulot et tu auras un grand cachet. Ok, je crois qu'elle est la cause de ces problèmes. Merci, je ferai comme tu as demandé. Dis-moi, tu fais quoi avec tout ceci? Je partennais à manger à l'étrangère. Elle a repris connaissance. Apparemment, le prince s'est souci d'elle ou... Ma soeur, le prince. Le prince est un homme bon et attentionné. Je sais. S'il te plaît, je peux la servir moi-même. Ah, ah, comment est-ce que tu peux la servir? Tu viens juste de rentrer. Ma chérie, t'inquiète. Ça ne me dérange pas. Je veux juste voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Madame la curieuse. Merci beaucoup. Merci, prends. D'accord. C'est gentil, ma chérie. Bye-bye. Y a-t-il quelqu'un? Mes salutations. Ok, mais quelle nouvelle que tu m'as amenée? Oui, il y a une nouvelle. J'ai vu que le prince a une intention spéciale sur cette fille. Qu'est-ce que t'es poussée à dire ça? Je t'ai partie la servir le repas hier. J'avais vu quand est-ce que le prince est en train de la regarder. Je t'ai expressement réussie là juste pour voir ça. Tu sais quoi? Le prince s'est permis de la faire manger. Quoi? Je te dis, yo. La fille avait refusé, mais le prince a insisté jusqu'à ce qu'il l'a fait manger. Comment ose-t-il? Comment le prince peut tomber à mourir d'une étrangère? Des sans-issue? Je dois faire quelque chose. Je dois agir avant qu'elle ne prenne ce qui est à moi. Oh, mon dieu. Mon roi. Oui, ma Lolo. Tu es très jolie ce matin. Arrête. Père, vous m'avez appelé? Oh oui, mon fils. L'étrangère s'est déjà rétablie et pourquoi tu la gardes encore ici? Elle doit partir. Papa. Elle a perdu sa mémoire et elle n'a pas l'air de se souvenir d'où elle vient exactement. Que veut dire tous ces arguments que tu mentes? Je ne mentes rien du tout, maman. J'avais demandé au médecin de l'examiner. Il avait demandé à ce que je puisse la garder quelque part. Actuellement, il lui donne des traitements qui lui permettent de guérir complètement. Euh, fils. Je pense qu'elle n'est plus la bienvenue ici au palais. Donc, elle doit partir. Papa. Quand la chasse, c'est ce que tu veux? Non. Ce n'est pas ce que ton père dit. C'est pour dire que c'est un risque de garder une étrangère. Quelqu'un que nous ne connaissons pas, d'où elle provient, et qui sont ses parents, nous ne savons rien d'elle. Maman. Je promets que dès qu'elle recouvre sa mémoire, je la ramènerai là où je l'ai trouvée. C'est mieux. Fils, et tu comptes le faire quand? Ça ne prendra pas du temps, papa. Je ne comprends pas. C'est bon. Je l'ai trouvée la dernière fois que j'étais allée chasser et elle était inconsciente. Je comprends pourquoi tu n'étais pas venue me voir la fois dernière. Je crois que tu n'allais plus remettre tes pieds ici après que le prince t'a eu laissé en plan la dernière fois. Et où, Zouzou? Ne lui parle pas comme ça. La princesse n'a aucun respect ni égard à ma personne. Ada, demande-lui pardon. Mon prince, pourquoi? Pour avoir dit ce que j'avais en tête? Jamais. Jamais. Et où? Tu regardes comment ta soeur me manque de respect, sans pour autant l'interdire. Je m'en vais. Ne pars pas, je t'en prie. La princesse doit te respecter parce que tu es ma femme en devenir. Ma princesse, pourquoi avez-vous parlé à la fonction du prince de cette façon? C'est comme si vous ne l'aimez pas. Elle non plus ne m'aime pas. À vrai dire, cette fille est une menteuse. Elle fait toujours semblant quand elle voit mon frère. Et mon esprit ne l'aime pas. Ah, mais elle a l'air d'une très bonne personne. Odi, l'apparence est souvent trompeuse. Cette fille n'est pas du tout une bonne personne. Odinaka, rentrez, laisse-moi faire ce que je faisais. Ok, ma princesse. Sous-titrage ST' 501 Qui t'a demandé de balayer? Je vous salue mon prince, personne. Tu ne devrais pas le faire, nous avons des servantes pour ça. Je sais mon prince, mais je ne peux pas rester ici en train de croiser les bras. Donne-moi ça. Tu ne devrais pas le faire, ok? Laisse-la faire. Puisqu'elle veut être une aide. Ne l'empêche pas. Mes salutations, ma reine. Un instant, laisse-moi parler avec mon fils. Qu'est-ce qui veut dire ce que tu viens de faire? Quoi? La façon dont tu l'as rapprochée de toi pour reprendre le balai. Tu as des sentiments pour elle? Non. Comment peux-tu dire une telle chose, maman? Bien. Maman, Toti m'a bien élue. Et c'est avec elle que je vais me marier. Bien. Odinaka est une très bonne fille. Elle balaie et aide à la cuisine à tout moment. Je crois qu'elle est une bonne fille. Oh oui, c'est vrai. Je vois que tu commences à l'apprécier. Certainement, tu as des pensées sur elle. Quand même que tu ne les dis pas. Maman! Va dans ton hutte. Mes salutations, mon prince. Oh je t'en prie, assieds-toi. Tu n'as pas besoin de toutes ces formalités pour me saluer. Mais vous êtes un prince. Je sais, mais je ne veux pas que tu me salues de cette façon. Tu es comme une soeur pour moi. Apparemment, la reine n'est pas contente de ma présence ici. Et je ne veux pas que quelque chose arrive entre vous. A cause de moi. Je crois qu'il serait mieux que je parte. Non, dis pas ça. La reine commence à t'apprécier. Et pourquoi quelqu'un dans ce monde pourrait détester un ange comme toi? Mes salutations, mon prince. La reine a besoin de vous. Ok, j'arrive tout de suite. Ok. Êtes-vous sûre qu'elle ne va pas du tout parler de ces sujets? Je ne veux pas qu'elle se fasse de mauvaises idées. Quel que soit ce qu'elle pense n'est pas grave, ok? Allez, viens, prends ma main. Je dois aller voir un ami à moi. Tu peux aller m'accompagner s'il te plaît? Je crois que le prince et cette étrangère ont une relation. Hum. Comment tu peux dire ça? Je l'avais vue en train de la toucher. Après, il l'avait fait sortir. Quoi? C'est jusqu'à ce point? Oui, c'est jusqu'à ce point. Tout ce que je vois dans les yeux du prince, c'est l'amour et l'adoration lorsqu'il la regarde. Approche-toi. Mais ce sera très difficile. Attends-moi, j'arrive. Un autre cadeau? Oui, ma chère. Quand on veut avoir quelque chose dans la vie, on doit lutter pour ça. Tout ça, c'est pour toi, tiens. Merci. Je dois partir avant qu'il ne me cherche là-bas. C'est bon. Lorsque j'aurai une nouvelle, je reviendrai vers vous. Pas de problème. D'accord, bye. C'est pour rien d'Odinaka. Elle pense qu'elle peut ravir le prince de moi. Elle ne me connaît pas encore. De toute façon, je vais m'en charger d'elle. Je vais m'en charger d'elle. Ah, ma princesse. Oh, non, ne te dérange pas. Mets-toi, mets-toi. Prends-moi. Merci, ma princesse. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, dit. Tu brilles. Merci. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le prince? Rien du tout. Rien? Oui. Tu crois qu'hier, je ne vous avais pas vu? Il m'a juste pris pour un avantage. Le prince a une fiancée. Alors, il me prend juste comme une soeur. Soeur, tu l'es dit? Il est en train de se tromper. Pourquoi est-ce qu'il ne m'avait pas demandé d'aller avec lui? Ma princesse, arrêtez de vous faire des idées. Il n'y a rien entre moi et le prince. Je sais que vous n'aimez pas sa fiancée, mais je vous conseillerais de respecter son choix. Si c'est ce que tu veux, je t'ai écoutée. Réponse-toi bien. Je continue mon chemin. Merci, ma princesse. Je t'en prie. Adama, qu'est-ce qui t'a fait traîner? Tioma, je t'ai en train de causer avec Odinaka. Je parlais avec elle. Je n'aime pas comment mon frère s'approche de lui ces derniers temps. Je crois qu'il est amoureux d'elle. Eh, Adama, finalement, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu suspectes tout le monde? Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Tioma, je connais bien mon frère. Et je crois qu'il l'aime. S'il te plaît, on y va, partons. D'accord, si tu le dis bien. Ah oui, je le sais bien. Ikem, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? On ne va pas du tout préparer maintenant. Pourquoi ne pas partir avec moi à la rivière? Ok, je n'ai jamais parti auparavant. T'inquiète, tu vas aimer. D'accord, allons-y alors. Tu sais, le prince est un bon homme. Bien sûr que je le sais. Si ce n'était pas pour lui, j'allais déjà être mort maintenant. C'est un bon homme. Voilà pourquoi tout le monde l'apprécie. Il y a un fruit que j'apporte toujours pour lui lorsque je viens à la rivière. De quel fruit parles-tu? Viens, tu vas le voir. Je vais te montrer où se trouve le fruit en question. Viens, c'est quelque genre de fruit qui se trouve très loin comme ça. T'inquiète, on doit rentrer maintenant. Il doit y avoir des serpents ici. Non, 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 il n'y a pas de serpents ici. T'inquiète, on arrive bientôt. Oh, regarde là-bas en question, oui. C'est ça là-bas. Allons, allons-y. Viens vite. Mets-toi ici. Je veux chercher un truc pour cueillir le fruit. J'arrive, attends-moi ici. Sous-titrage ST' 501 Stupide idiote. La prochaine fois, tu apprendras à rester d'où tu viens. Imbécile. Mon presse, mon presse, s'il vous plaît. Mon presse, mon presse, je suis déçu. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-ce que tu parles? Mon presse, c'est Oudinaka. Mon presse. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé à Oudinaka et où est-ce qu'elle est? Mon presse Oudinaka, en portant la rivière chargée de l'eau, on s'est croisés avec des bandits. Ils nous ont attaqué. Et moi, j'avais pris fruit, mon presse. Je veux savoir où ça s'est passé. Emmène-moi là-bas. Mon presse, tu ne peux pas aller là-bas. C'est dangereux pour toi. Pourquoi pas envoyer les gardes? Mon presse. Je veux que vous alliez chercher Oudinaka, rassurez-vous de revenir avec elle. Oui, mon presse. J'étais assez clair. Oui, mon presse. Mon presse, s'il vous plaît, que rien n'arrive à Oudinaka. C'est une très bonne fille. Ne t'en fais pas, rien ne va lui arriver. Oui, mon presse. Kim, Kim, rafraîchis-toi un peu. Je n'ai jamais su que tu étais autant maligne. Si j'étais ignorante, je croirais à tes mensonges. Tu me savais très bien. Si je ne l'avais pas fait, le prince allait me poser beaucoup de questions. Alors, je ferais mieux de les convaincre. Bien joué. Je crois qu'il est parti pour du bon. Oui. Ils ne vont pas la retrouver facilement au lieu où je l'ai laissée. Je l'ai vraiment frappée. Très fort que je doute même qu'elle peut survivre encore. Et même s'il survit, elle sera mangée par un animal féroce avant même qu'on ne puisse la retrouver. T'inquiète, tu as fait du bon boulot. Ne te dérange pas. Quand je serai reine, je vais élever ton statut au palais. Merci, la reine en devenir. Mon prince, je suis troublée. Qui sont ces hommes qui les ont attaqués? Et pourquoi il a fallu qu'ils attaquent des innocentes filles? Quelque chose me dit que c'est le même homme qui l'avait laissé mourir dans la forêt après l'avoir battu à mort. Pourquoi est-ce qu'il veille sa mort? Comment savoir? Qu'est-ce qu'il veille au juste? Et nous ne le savons pas. Je vais m'assurer d'arriver à la hauteur de ce problème. Je retrouverai Odinaka, quel que soit le temps que ça prendra. Le garde ont essayé, mais n'ont pas réussi. Oh, la pauvre Odinaka. Je prie pour qu'elle aille bien, peu importe où elle se trouve. Je crois vraiment que je vais retrouver ces hommes. Et je sauverai Odinaka. Et je vais m'assurer qu'ils payent pour tout ce qu'ils lui feront subir. Je te crois, mon prince. Odinaka Odinaka C'est-tu que je croyais que tu étais plus intelligente que ça? Comment as-tu permis à quelqu'un de te faire ça? Papa, elle m'avait frappée par derrière. Dieu merci que je suis vivante. Oye! Je suis venu à l'intérieur de mon bureau. Sais-tu que si tu étais morte, tous nos plans seraient aussi partis enfimer? Mais papa, je suis en vie et je ne suis pas morte. Et notre plan va bel et bien réussir. Odinaka Odinaka Papa J'ai suspecté quelque chose. Peut-être qu'en allant dans ce village, tu as développé de l'affection pour le prince. Mettons ainsi faire la communication entre nous deux. Hein? Papa, je voulais qu'il m'aime et qu'il me croit. Mais plus tu tardes, cela pourrait nous créer des ennuis. L'approche est très lente. Laisse-moi t'instruire maintenant. Une fois que tu seras des retours là-bas, tu attaques. Pas de conscience. Ne recule pas. J'ai entendu papa. Je vais rentrer dès que je vais bien me sentir. Voilà. Là, je suis en engagement. Je ne vais Skywalker. Je vais être sur de ma mangeée. Je ne vais pas me rencontrer. Il faut se garder ? C'est juste pas? Mouah, mouah. Hein? Ouuuh. Odinaka? 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 Odinaka! Arranger aussi de ses côtés. Mon prince, c'est bon. Il y a du nouveau? Non, je ne l'ai pas retrouvé mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais la chercher jusqu'à ce que je la trouve. Mon prince, tu as l'air très préoccupé et fatigué. Tu dois manger et te reposer. C'est comme ça que tu auras de la force pour continuer sa recherche. Non, je ne vais pas me reposer. Je me fiche de comment je vais. Ce qui importe pour moi actuellement, c'est de la retrouver une fois pour toutes. Mon prince... Dieu, aide-nous à la retrouver. Faites vite. Mon fils, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu es très malheureux. Tu ne prends plus soin de toi comme d'habitude. Je l'ai remarqué depuis le jour où cette étrangère a quitté le palais. Papa, son nom est Odinaka. Je vous prie, j'apprécierai que vous arrêtiez de la voir comme une étrangère. Ok. Mon fils, j'aimerais que tu oublies Odinaka. Prends ta vie au sérieux. Je pense qu'il est temps que tu te maries. Tu as été promis à Tochi. Juste, choisis une date et je ferai le reste. Mon fils... Ton père a raison. Tu es tellement concentré à retrouver Odinaka que plus rien ne t'intéresse encore. Maman, j'épouserai Tochi, mais pas maintenant parce que le mariage est le cadet de mes soucis actuellement. Laissez-moi la chercher. Je promets que dès que je la trouve, je choisirai une date pour le mariage. Alors, si tu ne la trouves pas, quelle va-t-il arriver? Père, je la trouverai. C'est promis. Et fais ça très vite. Est-ce que j'étais assez clair? Oui, père. Je te suis de près pour la suite. D'accord, maman. Lolo, qu'est-ce qui arrive à notre fils? C'est la même question que je me pose. Tout s'étend. Même moi, je n'en reviens pas. C'est vraiment bizarre. M'as-tu entendu? Ecoute, ma fille, telle que je viens de te dire, je veux ton dévouement en ce qui concerne notre plan, s'il te plaît. Oui, papa. Que le prince ne puisse pas te distraire. N'oublie pas qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont les mêmes? Oui, papa. J'ai promu que cette fois-ci, je vais exécuter notre plan parfaitement. Très bien, ma fille. Va-t'en. Tout ira bien avec toi. Il sait. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Oui. Oui. Adama. Oui. Et comment à propos de Odinaka? Odinaka. Cette fille. Cette fille est vraiment une très bonne personne. D'ailleurs, je me demande où est-ce que mon frère l'avait trouvée. Elle est très gentille. Je souhaite que mon frère puisse l'épouser. L'épouser? Et qu'en est-il de sa fiancée? Cette stupide fille, cette idiote. Si jamais je la voyais tout autour du palais, je vais m'occuper d'elle. Elle n'a pas de manière. Stupide fille. Euh, Adana. Mon prince, salut mon prince. Oh, Tioma, comment vas-tu? Oui, ça va. Puis-je te parler un instant? Oh, bien sûr. Merci bien. Tioma, je reviens. Ok. Ada. Mon prince. Il y a quelque chose qui me dérange, ça fait un bout de temps déjà. Vas-y, je t'écoute mon prince. Merci beaucoup. J'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis parce que j'en ai très... Père et mère veulent que j'épouse Tochi afin que je puisse oublier Odinaka. Mon prince, je t'en prie, n'épouse pas cette fille Tochi. Elle n'est pas du tout une bonne fille. Je ne l'aime pas. Il y a quelque chose chez cette fille que mon esprit n'aime pas. Je la trouve louche. Ne la ramène pas dans ce palais. Adan, ne me dis pas que tu es jalouse. Tu sais, Tochi est une très bonne fille. Mais je sens que tu es un tout petit peu jalouse, toi. Mais ce n'est pas grave. Quand on va se marier, tu verras. Vous serez très proches toutes les deux. Et elle sera ma confidente. Non, mon prince. Je ne suis pas jalouse. Je veux que tu te maries Odinaka. J'aime cette fille. Cette fille est très gentille. Elle peut très bien prendre soin de toi. et pas cette opportuniste de Tochi qui viendra dans ce palais pour nous diviser. S'il te plaît. C'en est assez. Je vais épouser Tochi très bientôt et je veux que tu sois très sympa avec elle. Alors dans ce cas, pas de problème. Vas-y, va épouser Tochi et oublie tout ce qui concerne Odinaka. T'es quoi, je mêle déjà. En tout cas, je m'en vais. Adama, je ne sais pas pourquoi tu haies cette fille. Ce n'est pas gentil, tu sais. Thomas, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Le prince est mon frère. Je me demande bien qu'est-ce qu'il trouve de spécial chez cette stupide fille. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Ecoute-moi. Tu ne peux donc pas laisser mon frère tranquille. Il n'est pas d'humeur pour recevoir la visite de qui que ce soit. Il est abattu à cause de la disparition d'Odinaka. Je suis sa fiancée. C'est moi qui compte plus pour lui et non cette doc. Ha ha ha, Tochi, c'est sûrement dans ta tête. Odinaka compte beaucoup pour mon frère. plus que toi. T'inquiète, bientôt elle sera de retour. Je vais me marier avec le prince. Bientôt. Et c'est là que tu auras ta leçon. Et pour cette forien d'Odinaka, elle est partie pour du bon, elle ne reviendra plus jamais. Je suis de retour maintenant. Odinaka, ma princesse, sois la bienvenue. Où est-ce que tu étais ? Oh, ma belle, le prince est très inquiet à cause de ta disparition. Je suis sûre qu'il sera très content de te voir. Viens, il a besoin de te voir. Oh, je suis impatiente de voir sa réaction. Oh mon Dieu, mais où est-ce que tu étais ? Oh, merci mon Dieu, sois la bienvenue. Merci ma princesse. Hé, prince. Je croyais que quelque chose de mal t'était arrivé. Oh, Dieu merci, tu es revenu. Merci ma princesse. Je remercie les dieux, je suis contente. Oh, c'est bien. Mes salutations mon prince. Odinaka. Est-ce la réalité ou je suis en train de rêver là? C'est la réalité mon prince. J'ai cru ne plus jamais te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout ce qu'on m'a dit ce n'est que des hommes t'avaient kidnappé. Ah, ça suffit mon prince. Ta fiancée est là-bas dehors. Elle t'attend alors tu peux continuer avec ton projet de mariage. Laisse-la se reposer, elle doit sûrement être fatiguée. Odinaka, viens avec moi. Qu'est-ce qui t'as retenu pour me faire trimer ici? Désolée, le prince avait fait appel à moi. Enfin, n'est-ce pas que tu m'as assuré que Odinaka n'était plus? Comment est-ce qu'elle est rentrée au palais? Oui, je l'avais fait. Non, elle ne peut pas être ici au palais. Peut-être dites-moi que vous avez vu son fantôme. Ce n'est pas son fantôme que j'ai vu. J'ai vu Odinaka avec mes deux yeux. Je l'ai vu. Le mieux pour toi serait de quitter le palais cette nuit. Sinon, elle va t'exposer. Ok. Qu'est-ce qu'elle te disait et pourquoi est-ce que vous parlez en cachette? Et en quoi ça te concerne? N'importe quoi. Hikem, je te parle et tu retournes les dos? T'es en train de fouiller? Tu penses que je ne te laisserai pas attraper tout ce que tu m'as fait? Je suis désolée. Excuse-moi. Pourquoi avais-tu fait cela? Pour rien. Dis-moi pourquoi avais-tu fait cela? Sinon, je vais le dire au prince. La fiancée du prince m'avait envoyé de le faire parce qu'elle a dit que tu t'es venue déranger leur relation. Si tu prends fuite, elle va nier qu'elle ne t'avait pas envoyé. Et le prince va te retrouver et va te détruire. Alors tu vas rester et je dirai à tout le monde ce qui était arrivé. Mais promets-moi une chose, que tu seras fidèle à moi. Je le serai. Maintenant, rentre et personne ne saura ce qui s'est passé. Rentre. Merci. Je dis, retourne là-bas. Ok. Pourquoi ne m'avais-tu pas permis d'accueillir Odinaka proprement? Et de quelle autre façon voulais-tu l'accueillir? Tu avais oublié la pauvre fille juste à cause de ton devoir. Je croyais que tu mettais déjà en place ton projet de mariage avec Tochi. Alors, qu'elle vient faire Odinaka là-dedans? Donc, c'est la raison pour laquelle tu m'avais demandé d'aller préparer mon mariage et devant Odinaka. Tu me fais rire. Tu veux vraiment qu'elle sache que je vais me marier à Tochi, c'est ça? Que comptes-tu y gagner? Dis-moi. Je me demande pourquoi tu te déranges. Tu avais dit que c'est Tochi que tu aimais. Dans ce cas, tu dois être avec elle. Et pas Odinaka. Je m'inquiète pour elle. Et ce n'est pas maintenant que je vais épouser Tochi. Pas avant un bout de temps. Non. Je ne vais pas te laisser jouer avec le coeur de cette pauvre fille. Si c'est ce que tu veux faire, ne compte pas sur moi. Veuille m'excuser. Qu'était-il arrivé le jour où tu avais disparu? Nkem et moi étions en route pour puiser de l'eau. Deux hommes nous avaient attaqué. Nkem m'avait échappé et l'un d'eux m'avait attrapé et m'avait emmené dans la forêt. J'étais avec eux toute la nuit. Je les avais menti que je voulais me soulager et qu'ils avaient accepté. C'est alors que j'avais pris fuite. Alors, où étais-tu pendant tous ces temps? Après avoir fouillé, je m'étais perdue dans la forêt. Après quelques jours, j'avais rencontré un bon samaritain qui m'avait apporté de l'aide. Sont-ils les mêmes personnes responsables de tes blessures qui t'ont laissé à la forêt quand mon fils t'avait rencontré pour la première fois? Ma reine, je ne me rappelle plus de rien. Parce que ma mémoire n'est pas encore en place. Mais je crois que dans quelques temps, je pourrai bien me rappeler. Tu peux maintenant nous laisser. Merci mon roi. Papa, j'aimerais bien repousser mon mariage pour un bout de temps. Pourquoi? Je veux retrouver ses hommes pour en finir avec eux. Quelque chose me dit qu'ils reviendront pour la chercher à nouveau. Je ne vois pas en quoi ton mariage avec Tochi va t'empêcher de trouver ses hommes. Je pensais que tu ne m'aimes pas à Tochi. Pourquoi tu me cajoles de l'épouser? Mon prince. Maman. C'est très évident que tu n'as jamais voulu épouser Tochi. Puisque tu nous as dit que tu allais fixer une date dès que Odinaka est retrouvée. Toutefois, nous ne voulons pas te forcer la main. Je veux juste que tu te ressaisisses et faire ce que ton esprit t'a dit de faire. Ok maman. Kim. Oui? N'espère que je t'ai dit de quitter le palais. Qu'est-ce que tu attends encore? J'étais sur le point, mais elle m'a dit qu'elle va m'exposer si seulement je le fais. Quelque chose me dit qu'elle est une surnoise. Ne sois jamais confortable avec elle. Elle va se retourner contre toi. Mais elle a dit qu'elle m'a pardonné et que je dois être loyal envers elle. Et tu crois ça? Oui. Ne sois pas naïve. Elle attend le moment opportun pour se venger. La dernière fois que je t'avais écoutée, cela m'avait causé des problèmes. Pourquoi le ferais-je encore? Ce n'était pas de ma faute. Est-ce que c'était de ma faute? C'est moi qui t'ai dit de ne pas bien faire ton job. Ce n'était pas de ma faute. Tu ferais mieux de revenir à moi pour qu'on en finisse avec elle une fois pour toutes. J'ai oublié un câble. Mon prince! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? qui tu vois réellement ces derniers temps je vais bien j'ai juste besoin d'être un peu seul ok s'il te plaît tu me fais tout ça juste à cause de cette étrangère de jeune fille tu étais inquiète quand elle avait disparu maintenant qu'elle est retrouvé tu es devenu distant qu'est ce qui se passe c'est quoi le problème pour l'amour du ciel c'est une inconnue que tu as retrouvé dans la forêt tu ne connais même pas ses origines tu sais même pas qui elle est qu'est ce qui se passe suis-je pas assez bonne pour toi écouté cela n'a rien à voir avec cette fille j'ai juste besoin d'être seul un moment serait ce trop te demander c'est moi alors le problème tu ne t'intéresses même plus à moi je te donne plus la peine de savoir si je veux bien ou non tu ne me donnes plus le maximum d'attention je suis confuse qu'est ce qui ne va pas et je fais quelque chose de mal je vais bien mon prince garde trouve moi une chaise comment se passe la journée oui bien vous avez une bonne mine merci beaucoup une joie de te voir c'est comme le préparatif du mariage y a-t-il un besoin dont je peux vous apporter mon aide il n'y aura plus de mariage mais la princesse a dit que vous alliez épouser tochi non je ne vais pas épouser tochi pas maintenant peut-être même jamais pourquoi parce que parce que je veux parce que je en fait le truc c'est je ne suis pas sûr d'être amoureux tochi je veux épouser celle que j'aime mais vous avez été promis à elle comment pouvez vous dire que vous aimez une autre je n'ai jamais voulu que cela n'arrive j'ai essayé d'empêcher cela mais sans succès odie je suis amoureux toi mon prince vous pouvez pas le dire je dois partir d'ici odinaka ma princesse je vous salue comment vas-tu je vais bien ma princesse je vais bien ça va je vous bonjour odinaka je t'ai apporté la nourriture ah merci beaucoup merci ma princesse et que le roi et la reine vous attendent pour déjeuner ensemble oh non non t'es dérange pas je mangerai avec odinaka ma princesse la nourriture sera pas suffisante pour vous deux ajoute mais ma princesse donc pas des explications fait ce que je te démontre d'accord merci ma princesse je vois que c'est pas une bonne chose de faire attendre la reine et le roi non odie je vais manger avec toi ah j'ai mort mon dieu qu'est ce que je veux faire maintenant la princesse va manger cette nourriture qu'est ce que je veux faire maintenant je devais quelque chose oh et mon dieu ok je sais ce que je veux faire maintenant ma princesse le roi ainsi ce que vous partiez je vais manger avec odinaka alors va dire à mon père que je mangerai avec cote ma princesse vous devez partir je vous en prie ok 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 c'est bon odinaka c'est bon je m'en vais mon ventre mon ventre s'il vous plaît y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider mon ventre ma princesse j'ai mal au ventre outil qu'est ce qu'il se passe ah je crois que c'est la nourriture oui c'est pour cette ressentie il m'a nourrissé je t'en prie je t'en prie je t'en prie j'arrive ça fait très mal je n'en prie pas du tout la croire je savais qu'il y avait un truc qu'elle caché lorsqu'elle insistait que la princesse aille manger avec le roi et la reine pense-tu que tu peux me tuer je ne peux pas manger un truc provenant de toi tu es tombé sur ton propre au piège dis moi c'est un volu oui j'ai fait exactement ce que tu m'avais demandé de faire très bien nous allons nous débarrasser d'elle cette fois-ci oui et qui voulait vous vous débarrasser et qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture d'Odinaka ma princesse parle je suis innocente si c'était qu'on m'avait demandé de faire vas-tu me répondre oui ou non elle m'avait dit le maître de la nourriture d'Odinaka n'ose pas dire de mensonges à mon sujet j'ai rien à foutre là ma princesse va dire à tous les gardes de ne pas laisser sortir ces deux femmes entre temps va me chercher les guérisseurs dis-lui d'apporter le médicament contre les poisons mais hors de ma vie c'est des sorcières maintenant fais vite allez bougez on y va allez bougez on bouge ma chère prends ça ça va t'aider à te retablir oui mon prince rassure toi de lui en donner trois fois par jour ok 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 oui elle va se rétablir je dois prendre congé de toi maintenant mon prince ok d'accord longue vie à toi mon prince longue vie à toi mon prince père Odinaka a été empoisonné ce matin même empoisonné ? oui père par qui ? par Toti et Ikem pourquoi toi tu peux vouloir empoisonner Odinaka ? c'est sûrement par jalousie vous pouvez leur demander Ikem a dit que Toti lui avait remis une subsistance qu'elle avait mis dans la nourriture d'Odinaka et tu l'as cru ? maman je les ai attrapés en train d'en parler Toti rassurait Ikem qu'après cela Odinaka ne sera plus en vie ça c'est un problème sérieux où sont elles ? papa j'avais demandé aux gardes de ne pas les laisser sortir de ses palais elles doivent être dans la chambre des gardes et tu que ? oui votre majesté va me prendre un kem et Toti immédiatement igwe pourquoi l'as-tu fait ? igwe c'est tout ce qui m'avait donné un truc pour mettre dans la nourriture d'Odinaka c'était pas moi aucune intention de moi ce n'est pas vrai elle ment celle qui est en train de mentir elle m'avait dit qu'elle veut s'en prendre parce qu'elle veut détruire sa relation allez vous vous taire ? comment osez-vous me mentir ? vous feriez mieux de commencer à parler maintenant avant que je demande aux gardes de vous couper les têtes mon roi oui je l'ai fait et pourquoi l'as-tu donné une kem ? c'est... c'est... tais-toi garde prenez-les et mettez-les dans les cachots s'il vous plaît allez débrouillement vite je suis débrouillement allez vous d'accord ? bouge avance que les dieux soient loués tu vas bien maintenant je suis heureux qu'elle n'ait pas réussi à en finir avec toi qu'aurais-je fait si je t'avais perdu ? ah suis-je très importante pour toi ? oh bien sûr tu l'es je me soucie beaucoup de toi et je t'aime en secret mon père va voyager pour Oumonadja demain dès qu'il reviendra je lui ferai connaître mes intentions au sujet de t'épouser mais tu ne m'as même pas fait la demande oh tu as raison Odi mon amour Asawa Nyoma veux-tu m'épouser ? hum laisse-moi d'abord réfléchir je dois d'abord réfléchir à propos mais je pense que ce sentiment est mutuel alors je peux manger ma nourriture maintenant ? oh oui tu peux je t'aime beaucoup tu es très précieuse pour moi papa oh oui j'ai réussi à conquérir le coeur du prince et oui il a totalement confiance en moi maintenant euh ouais et oui bonne nouvelle il m'a aussi dit que son père le roi va voyager pour Oumonadja demain et oui dans ce cas je dois t'être en alerte merde c'est une grande opportunité pour exécuter notre plan hé 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 papa hein qu'est-ce qu'il y a ? je commence à avoir deux pressentements pour notre mission qu'est-ce que tu veux dire ? qu'est-ce que tu veux dire ? apparemment la famille royale est très bonne je commence à avoir des doutes sur l'histoire que tu m'avais raconté je ne suis pas amoureuse du prince ils sont bons envers moi le prince la reine la princesse hein je ils sont très bons envers moi papa ils sont bons est-ce pour autant qu'ils sont innocents ? cela veut-il dire que oh laisse-moi te dire ils doivent tous payer pour ça ils devront tous périr l'un après l'autre qu'est-ce que tu me racontes là ? hein ? ah t'as mon boulot de nuit de... t'as pas moi mouineux d'y amouli à moi t'as pas moi mouineux d'y amouli à moi non ils ne vont pas s'en tirer j'ai te dit ma belle mon frère est tombé amoureux mon prince bonjour mon prince comment vas-tu tioma ? oui ça va merci as-tu vu Odinaka ? non elle n'est pas dans sa chambre j'ai cherché partout dans le palais je ne la retrouve nulle part tu as vérifié dans la cuisine peut-être qu'elle est en train d'aider les servantes ah ok laisse-moi aller voir là-bas d'accord mon prince d'accord c'est évident que le prince est tombé amoureux d'où viens-tu comme ça ? je t'ai parti faire un tour seule ? oui parce que je voulais être seule comment peux-tu sortir toute seule sachant qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie ? et si tu avais croisé le danger ? mais je vais bien rien n'est arrivé arrête de te faire des idées sur moi comme ça qu'est-ce qui ne va pas avec elle apparemment elle n'est pas dans son assiette fils tu sais que je vais voyager bientôt mais j'aimerais d'abord discuter quelque chose avec toi qui est-il ? je n'apprécie pas la façon dont tu considères cette étrangère elle n'est rien d'autre qu'une servante alors je n'aimerais pas que tu aies une affaire avec elle papa elle n'est pas du tout une servante et même si c'était le cas où est le mal à épouser une servante ? abomination as-tu oublié que tu es un prince tu ne peux pas épouser une servante elle ne peut que faire ton lit elles sont faites pour ça je ne peux jamais être comme toi père tu sais que je me souviens encore que tu avais laissé chaper cette servante et cela avait vraiment brisé ma mère vas-tu fermer ta gueule ? ça ne te concerne pas ? ta mère devrait être heureuse que je n'ai pas pris une deuxième femme je suis un roi et je fais ce qui me plaît mets ça dans ta petite tête et puisque tu es roi tu ne peux pas respecter les sentiments des autres c'est ça j'aime Odinaka et je vais l'épouser tu ne vas jamais l'épouser jamais maintenant dégage devant moi je dis dégage mon roi au revoir papa ma princesse merci beaucoup merci papa que le dieu de notre terre te conduit à ta destination jusqu'à ton retour ma femme ici ici tu ne dois pas souhaiter à papa un bon voyage bon voyage fils rappelle-toi de notre conversation ne l'oublie pas que le dieu de notre terre vous garde tous ici accompagne ton père éduqué appelle à manger bien majesté allez fais quelque part à ton père qui est là à la fin à la fin Réveillez-vous! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai apporté des perles. Je suis sûr que tu vas aimer. M'as-tu emmené ici pour me flatter avec ces perles? Pour que tu m'emmènes dans ton lit? Pourquoi une telle chose? Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que je sais que tu ne vas pas m'épouser. Je vois la façon dont tu me regardes. Tu regardes mon corps avec tous les sentiments. Je te connais très bien. Odinaka, je le jure. J'ai des vrais sentiments pour toi. Pourquoi devrais-je te berner avec des perles juste pour t'avoir dans mon lit? Je n'ai pas besoin de tes perles la nuit de quelque chose provenant de toi. C'est quoi ? C'est là. En train de m'y entrer. Ben... C'est fini. Désolé. Ça va, mon père ? Les yeux de notre fille. Vous là, vous étiez censé le surveiller. Mon roi est parti. Mon roi est parti. Mon roi ne plus. Pourquoi vous n'avez pas baigné sur lui ? Pourquoi, mon père ? Pourquoi ? C'est fini. Mon roi est parti. Maman. Maman. Qu'il vienne me tuer aussi. Qu'il vienne me tuer. Ça va aller, maman. Ton père est mort. Qu'il vienne me tuer. Qu'il vienne monter aussi la vie. Bonjour, papa. Euh, ma fille, bonjour. Tu l'as tuée, n'est-ce pas ? Et alors quoi ? Et alors ? Regarde, ta mère et ta tante seront très heureuses dans leur tombe. Mais la victoire ne sera complète qu'au moment où la famille entière disparaîtra. Notre prochaine cible maintenant, c'est le prince. Le prince ? Le meilleur moment de les tuer, c'est pendant cette période de deuil. Et comme ça, personne ne suspectera personne. Papa, le prince ne t'a rien fait. Pourquoi veux-tu les tuer ? Bien. Mais qu'est-ce que l'enfant à naître leur avait fait pour qu'il fasse du mal à cet enfant-là ? Quoi ? Hein ? Pourquoi veux-tu mettre sur les fils la colère de son père ? Le roi est déjà mort. Ce que tu as fait est déjà suffisant, papa. Laisse-le tranquille. Je ne veux plus de cette mission, s'il te plaît. Et qui dit ça ? Qui t'a dit ça ? Laisse-moi te dire. Ta mère, ta tante et cet enfant à naître vont se retourner contre toi. Ils ne te pardonneront jamais si tu ne le vaches pas. Papa, je ne suis plus confortable avec cette mission. Je n'en veux plus. Et qui dit ça ? Tu dois le faire. Tu dois. Je me reposerai uniquement quand tu auras accompli la mission à 100%. Tu n'auras nulle part jusqu'à ce que tu l'auras accompli. Sinon, nous habiterons ici ensemble. C'est moi qui ai causé la mort de papa. Je ne l'ai pas souhaité bon voyage du plus profond de mon cœur. Mon prince, tu n'as rien à voir avec la mort de papa. Arrête de te torturer. Je dois découvrir qui a manigancé la mort de mon père. Il va payer qu'il soit un garçon ou une fille. Je promets. Même les gardes n'ont pas pu arrêter ces tueurs. Je me demande mais qui aurait voulu la mort de papa ? C'est bon, mon frère. Ce n'est pas de ta faute. Pas du tout. Ce n'est pas toi. Mes salutations, mon prince. Mes salutations, ma princesse. Bonjour, Odie. Le prince refuse la consolation. il se condamne pour la mort de notre père. Odie, je sais que tu es la seule personne qui peut le consoler. Je t'en prie, fais-le. Le prince souffre. Je ferai de mon mieux. Essaye, s'il te plaît. Je m'en vais. Désolé pour la mort de ton père. Je ne peux rien y faire mais je crois que c'est moi qui ai causé sa mort. Pourquoi ? Nous avions eu une discussion un jour avant qu'il ne voyageait. Je n'étais pas content quand il s'apprêtait à partir parce qu'il n'y avait pas un bon courant entre nous. Si seulement je l'avais souhaité un bon voyage de tout mon cœur, cela ne serait pas arrivé. D'accord, viens. Je vais te montrer quelque chose. Sais-tu pourquoi je t'emmenais ici ? Parce que c'est ici qu'on s'est vus pour la première fois. Non, parce que tu aimes les aventures. Alors, je t'ai emmenais ici pour que tu t'amuses un peu. Être avec toi est ce que je souhaite le plus au monde, je te dis. Alors, dis-moi. La dernière fois que tu m'avais dit que tu m'aimais, tu te rappelles encore ? Mais bien sûr. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tout au monde. C'est même pourquoi j'avais un problème avec papa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mon père se plaint de la façon dont je t'aime à la folie. Il voulait que je trouve une autre fille que toi parce que je n'avais plus du tout me marier à Tochi. Mais je lui ai dit que je t'aimais beaucoup et que je voulais t'épouser toi. Mais il disait qu'il te prenait toujours pour une étrangère parce qu'il te voyait comme n'importe quelle autre fille. C'est ça qu'il voyait en moi ? Comme toutes les filles étrangères ? Tochi. Tu sais, mon père avait vraiment beaucoup de plans au sujet de mon mariage avec Tochi donc c'est pour ça. Il avait même tout fait pour convaincre maman au sujet de son mariage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une attaque. Une attaque ? Allons-nous-en immédiatement. Allons-nous-en. Mais pourquoi ? Hein ? Cette fille a ruiné mes plans. Hein ? Comment a-t-elle pu tomber amoureuse du fils de l'ennemi ? Je dois éradiquer cette famille royale. Laine après l'ordre. Je dois le faire. Je crois que je sais qui est derrière toutes ces attaques. Sérieux ? Oui. Dis-moi qui c'est et j'aurai sa tête sur un plat. Ah, désolé mon prince. Désolé de vous avoir trahi. Mais, de quoi est-ce que tu parles ? Tout ce que je t'avais dit à propos de moi sans que de mensonges. Le jour où tu m'avais vue là-bas dans la forêt n'était que de mensonges mentés. Odinaka, de quoi est-ce que tu me parles ? Mon père m'avait demandé de venir infiltrer le palais pour tuer chaque membre de cette famille. Odi, qu'est-ce que tu racontes ? Tout ça n'a aucun sens. Ma tante, ma sinachi, était une servante ici au palais. Ton père l'avait violée et elle était tombée enceinte. Et, lorsqu'elle lui avait dit, il lui avait donné un produit pour avorter cet enfant. mais ses produits avaient tué l'enfant et elle-même. Quoi ? Et parce que ma tante avait déjà parlé à mon prêt-papô de la grossesse, il lui avait demandé de quitter le palais. Mais elle ne l'avait jamais fait. Mon père avait envoyé ma mère pour venir la chercher. Et ma mère n'était jamais retournée. le roi l'avait tué. Tu vois, ton père a causé beaucoup de peine à mon père et a fait de moi orpheline. Alors, mon père cherche à venger. Je suis désolée. Donc, c'était ton père qui a tué le mien, c'est ça ? Et qui a essayé de me tuer dans la forêt ? Oui. Je suis désolée, désolée de t'avoir menti. Je ne mérite plus de rester dans ce palais. Je dois partir maintenant. Donc, j'étais amoureux d'une fille qui était venue pour détruire mon père. Comment ai-je pu être si aveugle ? Oh, mon prince, tu es là ? As-tu vu, Odi ? Je cherchais partout dans le palais, je ne la trouve pas. Elle est partie. Partie où ? Elle est retournée dans la maison de son père. La maison de son père, mais où ? Je croyais qu'elle avait perdu sa mémoire, alors comment est-ce qu'elle s'est rappelée de la maison de son père ? Ces gens qui perdent leur mémoire ne les recouvrent-ils pas après un certain bout de temps ? Elle s'est rappelée d'où elle habite et Tiana a décidé de partir et je t'en prie, ne mentionne plus jamais ce nom en ma présence s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a ? Odi Naka et le prince. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Mais attends, la maison de son père, mais comment ça ? Pourquoi as-tu gâché mes plans ? Pourquoi as-tu fait ça ? Je l'avais presque déjà tué, mais tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé. Pourquoi veux-tu tuer le prince ? Il ne t'a rien fait. Il n'a rien fait comment ? Qu'est-ce que t'en sais ? Je t'ai envoyé dans une mission et tu es parti tomber amoureuse ? Papa, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ma conscience va me déranger. Le prince était un bon homme. Laisse-le et sa famille tranquille. Je le laisserai tranquille. Retourne-y et accomplis cette mission. Odi Naka, tu dois y retourner. Je risque de te déshonorer. Ne me pousse pas à te déshonorer. Tu dois y aller. Je ne vais plus retourner au palais. Je n'y retournerai plus, papa. Tu dois y aller. Je fais besoin du temps. Tu dois y retourner. Odi Naka, tu dois y retourner. Odi Naka, Odi Nungro, Odi Nungro, que veux-tu te dire ? C'est un ordre. Je ne te supplie pas, tu dois le faire. J'ai juste de te déshonorer. écoute. Bonsoir mon prince. S'il vous plaît, excusez-nous. J'ai besoin de dire un mot à la reine. Ok mon prince. Mon fils. Mère. Te rappelles-tu d'une certaine fille appelée Masinati ? Masinati ? Mais pourquoi tu demandes ? Elle est morte il y a longtemps. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Pourquoi tu veux savoir soudainement ce qui lui était arrivé ? Je veux savoir. Qu'est-ce qui est arrivé et ta mémoire à son sujet ? Pour rien de spécial mère. J'étais juste en train de réfléchir au sujet de mon enfance et je me suis souvenu d'elle. Ça m'a rendu très curieux. Comment était-elle morte ? Je ne souhaite pas m'émettre à les raconter. Je ne veux pas revenir au passé. S'en cause qu'il y a douleur dans la mémoire. D'où était-elle ? Je crois qu'elle était venue du village voisin au Moncoro. Au Moncoro. Merci mère. Fils ? Oui maman. Es-tu en train de me cacher quelque chose ? Oh non ! Je l'ai dit j'étais juste curieux. Laisse-moi te croire. Ok maman. Bien, bien, bien. Odi Naka. Pourquoi n'es-tu pas rentrée au palais pour terminer ce que tu avais commencé ? Hein ? Papa, je ne retournerai plus au palais parce que je ne peux pas m'asseoir et voir comment tu détruis le prince et sa famille. Si tu n'y retournes ne pas jeter des honores. Je sais que ce que le roi t'avait fait n'était pas bien mais tu l'as déjà tué. Laisse sa famille tranquille. De quelle famille parles-tu ? Ce n'est pas tout ma fille. Écoute, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient tous des honours dans ce village. Mais ton père est quoi aujourd'hui ? Un sans-titre, même pas un membre du cabinet royal. Sais-tu pourquoi ? Pourquoi ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu m'accuser à tort ? Votre majesté, il ne s'agit pas que des accusations ici. si vous n'aviez pas posé cet acte inconscient et abominable. Ma femme, ma soeur et son bébé seraient tous en vie. Tais-toi ! Tu oses venir de mon palais pour me dire que je suis un meurtrier ? Je vous ai dit que la vérité. Quelle insulte ! Okoji ! Oui, mon. Sors cet homme de mon palais. Sors-le vite ! Quelle insulte ! Fou ! Désolée, désolée papa. Mais pourquoi est-ce que Iguda fait pareil, j'ai oublié ? Hein ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Bon, papa. Pourquoi est-ce qu'il t'a fait voter de cette façon ? Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Désolée, ça va ? Ah ! Tu sais que je ne t'ai jamais dit pourquoi l'égué m'avait fait fouetter ? Sais-tu pourquoi ? Je me souviens ? Je me souviens très bien. Je me souviens très bien et je t'avais posé la question pourquoi est-ce qu'il t'avait fait ça et je me disais que je n'allais pas du tout comprendre. Alors j'avais laissé. Eh bien, voilà. Ce méchant roi, premièrement, avait ravi ma sœur de la personne qu'elle aimait. Elle l'avait violée à plusieurs reprises jusqu'à la tuer. Et même le bébé qui s'est trouvé dans ses entrailles était parti. Et le choc de cet événement a juste tué ta mère. C'est choc ! C'est vrai ? Oui ! Eninaya, votre majesté, qu'est-ce qui t'amène dans mon palais ? Igor, je suis venu pour la discussion qu'on a eu la fois passée. Je ne te comprends pas, de quoi s'agit-il ? Eh, majesté, avez-vous oublié ? Eninaya, si tu n'as rien d'important à me dire maintenant là, tu devrais alors quitter le palais maintenant et tout de suite. Majesté, je suis désolé si ma préoccupation vous a offensé. Majesté, ça fait des années maintenant que le poste de Ono de ce village est resté vacant. Et c'était mon père qui l'occupait quand il était en vie. Et la fois passée, le conseil des anciens avait suggéré que j'occupe ses fonctions. Eninaya, comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Es-tu le roi ? Suis sous l'autorité du conseil des anciens ? Que le poste de Ono soit occupé par les gens de votre lignée ? Ne veut pas dire que ça doit rester ainsi. Alors, sors de mon palais. Tout de suite. Tu es le plus vieux de tous les anciens. Et je sais bien que tu as toute l'attention, dit Igwe. Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi il refuse de me donner ce qui me revient de droit ? Eninaya, je comprends très bien ce que tu ressens. Hum. Je parlerai à Igwe à propos de ceci. C'est devenu inquiétant, même pour moi. Parce que ce royaume est resté sans Ono pendant plusieurs années. Et ça, tout le monde le sait. C'est évident. Les gens parlent. S'il y a un tort que je lui ai causé, qu'ils me le disent comme ça, je pourrais le supplier. Oui. Je suis sûr que Igwe ne te déteste pas. Oh Dieu. Hein ? Oui, il ne te déteste pas. Es-tu sûr ? Oui. D'ailleurs, j'irai avec toi au palais demain pour parler à Igwe. S'il te plaît. S'il te plaît. Au cas où il y a quelque chose, qu'ils me le disent. Et je lui dirai, Igwe, pardonne-moi. Igwe. Igwe. Je vous salue. Ichi Okoro. Igwe, sois le bienvenu. Comment va ta famille ? Ma famille se porte bien. Euh... Igwe. J'ai quelque chose très important à discuter avec vous. Vas-y. Igwe. Il s'agit de la longue période de la vacance du poste d'Onou. Arrête-toi là. Assez. N'ose plus me parler de cette affaire. Hein, je vois. Toi, Eninaya. Donc tu veux aller voir Ichi Okoro pour m'accuser, c'est ça ? Non, 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 non. Je... Mais... Je... Tais-toi. Dorénavant, tu ne seras plus compté parmi les membres du cabinet du roi. J'ai été assez clair ? Non, Igwe. Ce n'est pas comme si... Ma décision est irrévocable. J'ai parlé et c'est tout. et c'est toujours pluscrit de la vie d'Ottawa pour m'accplicity. Je ne m'inquiète pas. Merci ma fille. Qu'est-ce qui te dérange? Rien ma fille, je ne m'inquiète pas. Non, s'il te plairait de me mentir, je t'en prie. Même si je te le disais maintenant, tu ne comprendrais pas. Tu sais quoi? Juste patiente. Quand tu vas grandir, je te le dirai. Je sais. J'ai déjà grandi. Je veux bien comprendre. Vas-y, dis-moi, je veux comprendre. Ok, premièrement, apporte-moi la nourriture. C'est pas le problème, non? Apporte-moi la nourriture. Ok. C'est d'ailleurs une raison de plus pour que tu y retournes et que tu finisses ce que tu avais commencé. Je ne bougerai pas d'ici. Alors sois prête à mourir. Je préfère mourir que le devoir faire souffrir cette famille. N'ose même pas lever ton petit doigt sur elle. Comment as-tu trouvé cet endroit? Comment est-il venu ici? Donc tu insistes à tuer tous les membres de ma famille, même après avoir tué mon père? Ton père avait tué ma femme. Il avait tué ma soeur et son bébé à naître. Peux-tu imaginer les peines et douleurs que nous avons subies à cause de ça? J'étais sur le point de me suicider. Mais je n'avais pas pu juste à cause d'elle. C'est pourquoi j'ai préparé ma revanche. Oui, c'est vrai. Mon père avait mal agi. Sauf que là, tu n'es pas du tout différent de lui. Tu t'es toi-même sculpté un arc de flèche. Et tu veux quand même tuer tous les membres de ma famille qui ne t'ont rien fait du tout. Tu es un homme très méchant. Tu es aussi méchant que cet homme que tu accuses. J'étais envahi par l'esprit de revanche. Je ne savais pas que je faisais à peu près ce que ton père avait fait. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je ne le referai plus. Je te pardonne. Mais j'aurai mes hommes qui veilleront sur chacun de tes mouvements. Et si tu es encore en tête de volat, tu es un seul membre de ma famille. Je promets de ne te montrer aucune pitié. Je ne ferai plus du mal à qui que ce soit de votre famille. Je suis désolé. Désolé. J'ai essayé de te faire du mal. J'ai même essayé de t'oublier mais je n'ai pas pu. Odie, tu as ravi mon coeur. Et pire encore quand je t'ai entendu en train de dire à ton père que tu préférerais mourir que de le regarder, me faire du mal ou encore à un membre de ma famille. Je suis très désolé de t'avoir déçu. Tu es un bon homme. Tu as un coeur de Dieu. que ta soeur la princesse a de l'amour. Et ta mère la princesse ne m'a montré que l'amour et la gentillesse. Alors je ne pouvais que faire ça au lieu d'offenser les personnes qui ne m'ont montré que l'amour. Je suis vraiment désolé. Allez, je te pardonne. Je comprends juste que tu faisais ce qu'on t'avait demandé de faire. Merci mon prince. Regarde-moi. Odie, je ne peux vivre sans toi. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi mon prince. Sois ma femme. Oui, je l'accepte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.